Merci pour l'invitation, merci pour la présence, et merci aussi aux musiciens qui nous ont vraiment régalés, et mention spéciale à l'Asian Francis, ce dernier qui nous a régalés aujourd'hui. Alors, j'ai commencé par cette projection pour une raison très précise. Le sujet aujourd'hui c'est l'idée à la réalisation, et en fait dans ce film on voit parfaitement ce processus. Pourquoi on voit parfaitement ce processus ? D'abord la bataille de Cannes, est-ce qu'on peut le projeter s'il vous plaît ? Oui, mais ce moment-là c'est parfait. D'abord la bataille de Cannes, que vous venez de voir, Cannes en Italie, pas en France. La bataille de Cannes est considérée comme le même, c'est la bataille la plus connue de toute l'histoire militaire mondiale. Le plan a été réalisé par celui que vous connaissez tous, l'Hibane, et dans toutes les académies militaires du monde jusqu'à aujourd'hui, on continue à étudier le plan de la bataille de Cannes qui est considéré comme le meilleur de toute l'histoire de l'humanité. Pour vous dire un petit truc, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire avec la bombe atomique, avec les avions à réaction, etc., jamais aucun général, dans l'histoire de l'humanité, n'a réussi à éliminer autant de soldats en un seul jour, même avec les létraïels, etc., etc. Hannibal a éliminé plus de 90 000 hommes ce jour-là. Alors, pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous passer cette image-là ? Est-ce qu'on veut aimer cette image, s'il vous plaît ? En fait, le deal, le deal s'était éliminé d'une armée qui était trois fois supérieure. Hannibal avait à peu près 30 000 hommes, disons 35 000 hommes, et les Romains étaient entre 100 et 120 000 hommes. Donc, la proportion était de trois Romains contre un Carthaginois. Donc, quelle était l'idée d'Hannibal ? L'idée d'Hannibal était de déliminer la supériorité numérique romaine. Donc, ça, c'était l'idée. Maintenant, comment arriver à cette idée-là ? Alors, on peut avoir l'image ? Alors, comment arriver à cette idée-là ? L'idée, c'était bien sûr d'empêcher une très grosse partie de l'adversaire de se battre. C'est-à-dire, si vous arrivez à empêcher une grosse partie de l'adversaire de se battre, vous avez réussi. Comme vous l'avez vu au début de la projection, au début de la séquence, je fais un bon sœur, je vais m'y aller. Hannibal a essayé d'attirer les armées romaines vers le centre. Une fois qu'il les a attirées vers le centre, il les a entourées complètement. Mais, comme ça, ça paraît génial et tout, mais c'est beaucoup moins génial que la réalité, en fait. La réalité, c'est qu'en encerclant un adversaire, vous savez, ici, à peu près 80 000 hommes, en rouge, c'est les Romains. En encerclant un adversaire comme ça, quel est votre avantage, en fait ? L'avantage, c'est que, regardez, quels sont les adversaires qui peuvent se battre. Il n'y a que ceux-là, d'accord ? Ceux qui sont en fait, dans le pourtour, tout le reste, tout ce qui est à l'intérieur, ne sert strictement à rien. Ils ne peuvent plus se battre. Ils ne font que gêner leurs amis. Et alors que les cartagéens, qui ont des espaces, peuvent se battre, et puis se reposer, et puis se repasser, et puis se repasser. Alors, la proportion, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était de trois Romains contre un cartaginois. Avec le schéma d'Anibad, devinez, Anibad s'est retrouvé avec quelle proportion ? Il s'est retrouvé avec une proportion de 70 cartaginois contre un Romain. C'est-à-dire, imaginez un peu le changement stratégique qu'il a imposé aux Romains. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que ça, c'est du génie, en fait. Or, le génie, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je discute avec les jeunes, des fois, je leur propose un film et ils disent tous, quand est-ce qu'il est sorti ? Quand je leur dis, il est sorti en 1990. Pour eux, c'est un désastre. Mais en fait, dites-vous bien que le génie est immortel. Pourquoi est-ce que le génie est immortel ? Parce qu'en fait, le tout n'est pas dans la réalisation. Que tout est dans l'idée. Et à partir de l'idée, en fait, on applique ce qui existe. Alors, pour vous expliquer ce que je viens de vous dire, le plan de la bataille de Cannes a été repris à toutes les époques de l'histoire. Il a été repris par Napoléon, qui était un fou furieux d'Anuban, qui est adoré Anuban. Mais il a commencé à être repris quand il y a eu les premières machines, les premières batailles plutôt mécaniques que physiques. Par exemple, en 1970, lors de la guerre franco-allemande, le général allemand utilisa à 100% pratiquement le plan de la bataille de Cannes. Mais mieux que ça, en 1914, le plan Schiffen, le plan allemand, a utilisé le plan de la bataille de Cannes. En 1940, France-Allemagne, Deuxième Guerre mondiale, exactement la même chose. Mais mieux que ça, et ce qui est très étonnant, c'est qu'en 1991, j'ai un garçon qui s'appelait Sartén, qui est né en 1991. En 1991, c'était la dernière grande bataille de l'histoire du monde. C'était le général Schwarzkopf contre les armées iradiens. Et attention, le général Schwarzkopf était à la tête de la plus grande coalition de l'histoire. de l'humanité. Schwarzkopf a dit lui-même, dans une interview de 40 minutes, qu'il a utilisé à 100% le plan de la bataille de Cannes. Là, on est à 22 siècles après. Mais attendez, parce que moi, quand j'ai appris que Schwarzkopf avait utilisé le plan de la bataille de Cannes, j'étais très belle. Les Tunisiens, les Américains utilisent le plan de la bataille de Cannes. Mais ce qui s'est passé après, figurez-vous que les Américains, qui connaissaient l'histoire, se sont manqués de Schwarzkopf. Ils lui ont dit, comment tu poses de comparer à Hannibal ? Ils lui ont dit, Hannibal s'est battu contre Rome. Toi, tu t'es battu contre un petit peu du tiers monde. Ils lui ont dit, Hannibal n'avait même pas l'aide de son pays. Ils lui ont dit, toi, tu avais une coalition internationale, la plus grande de l'histoire de l'humanité. Ils lui ont dit, Schwarzkopf a même osé dire qu'il avait fait comme Hannibal, quoi. C'est-à-dire qu'il avait surpris l'ennemi. Alors, les gens lui ont dit, mais comment vous avez surpris l'ennemi ? Avec CNN, tous les jours. Alors qu'Hannibal, il a vraiment surpris l'ennemi, il va traverser des âmes, vous voyez. Donc, tout ça pour vous dire que ce génie, qu'on puise ici, dans notre histoire, d'accord ? Le génie est vraiment immortel. Alors, ce génie n'était pas uniquement militaire. C'était un génie aussi commercial. C'était un génie culturel. Le génie cartaginois, je vous dis. Les cartages, c'est nous, voilà. Il ne faut pas aller chercher très loin. C'était un génie culturel. C'était un génie industriel aussi. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas assez connu. Après la Première Guerre Pénique, avant la fin de la Première Guerre Pénique, les Romains avaient une avance écrasante en matière de marine, de marine militaire. Ils avaient les meilleurs bateaux du monde. Et Rome a réussi à résister à la marine cartaginoise qu'en récupérant une épave. Un bateau, une trirène qui avait coulé. Les Romains l'ont récupéré et ils ont fait exactement la même chose. Comme on fait le Japonais dans les années 60, avec l'Occident. Or, en étudiant l'épargne cartaginoise, on a retrouvé une autre épargne cartaginoise, excusez-moi. On a retrouvé une autre épargne cartaginoise dans les années 60 et on a étudié. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert que chaque pièce du bateau était numérotée. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le délourisme, c'est-à-dire la division du travail, a été inventée par les cartaginois il y a 25 siècles. Vous voyez ? Je vais vous donner une dernière chose. Tout ça, je vous le dis pour que vous vous penchiez sur votre histoire qui est vraiment formidable. Je vais vous dire une dernière chose. Vous voyez ce plan de bataille ? Imaginez par exemple que pendant la réalisation de ce plan, parce qu'il y a eu toute une dynamique qui a été faite pour arriver à ce résultat-là, pour un humain. Imaginez que pendant la réalisation du plan, il y a une partie, par exemple, du front cartaginoise qui s'ouvre. D'où ton bateau, n'est-ce pas ? Alors comment est-ce que les généraux cartaginois évitaient qu'il y ait des accidents de parcours dans la réalisation de leur plan de guerre ? En fait, ils ont inventé un système qui est pratiquement l'équivalent du GSL, que vous avez tous sur vous. Quel était ce système ? Vous savez que l'alphabet a été créé par les phéniciens, donc les cartaginois avaient l'alphabet aussi. Il était d'à peu près 25 lettres. Donc, ils avaient divisé l'alphabet en cinq. C'est-à-dire, ils tenaient des drapeaux dans les mains. C'est-à-dire que si vous aviez deux drapeaux dans une main et trois drapeaux dans l'autre, ça voulait dire que c'était la deuxième canette. Donc, c'était entre F et J. Et s'il y avait trois drapeaux de la main droite, ça voulait dire F... Vous avez compris. En fait, ils ont inventé le morceau. Et quand il y avait, donc, une partie du front, par exemple, qui s'éclatait, vous aviez des soldats qui étaient dans une division de communication, qui communiquaient immédiatement avec les drapeaux, et l'information arrivait tout de suite à l'état-major cartaginois, qui tout de suite réagissait pour que justement le front se refaire. Vous voyez ? Donc, ça encore, c'est du génie. A l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'électronique, mais l'idée était de communiquer très vite. Et à partir de cette idée, ils ont inventé ce système-là. Je vais vous dire beaucoup mieux que ça encore. Un truc incroyable, et je vais finir par là, d'ailleurs. Vous voyez un peu le plan de la Méditerranée, il y a la Sicile, et il y a la Tunisie. Et ça s'appelle le détroit de Sicile. Lorsqu'il y avait la guerre entre Carthage et Rome, Amilcar, le père d'Aliban, qui était le commandant-chef des forces cartaginoises de Sicile, et bien Amilcar a inventé un système de communication à temps réel entre Carthage et la Sicile, c'est-à-dire à peu près 140 km. En fait, c'était à partir de Hawaria, donc la pointe du Capon et la pointe de la Sicile. Comment est-ce qu'il avait fait ? Est-ce que quelqu'un peut nous donner une idée ? Allez-y, je vous offre une idée. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Pision voyageur ? Comment ? Pision voyageur ? Non, parce que un pigeon voyageur, il ne peut pas passer d'une traîne 140 km. Des coursiers ? Or, c'est sur la mer, donc il ne peut pas se reposer. À part des trains, par des gérés. Des coursiers ? Pardon ? Des coursiers dans la mer, pour qu'on passait la mission ? Non, c'était simultané. C'est-à-dire, l'information partait du Sicile, elle arrivait simultanément à Carthage. Réflexion de lumière ? Pardon ? Réflexion de lumière ? Réflexion de lumière, tu t'approches. Les miroirs, on s'approche aussi un peu. La lumière, c'était plus important. C'était plus proche, pardon. Vous avez d'autres idées ? Des grands feux ? Des grands feux ? On s'approche encore plus. Je crois que je peux y aller maintenant. Alors voilà, les besoins en matière militaire sont assez simples à l'époque, du moins. On avait besoin de chevaux, bien on avait besoin de bateaux, bien on avait besoin d'armes, bien on avait besoin de vitres, bien on avait besoin de soldats, etc. Donc, vous avez, disons, six ou sept besoins. D'accord ? Allons jusqu'à six besoins, soyons généreux. Alors qu'avait fait le général à 1004 ? Il avait fait deux, ce qu'on appelle des horloges à eau. C'est-à-dire, ce sont des coupes, des verres, des coupes énormes, qui sont pleines d'eau, donc qui sont identiques toutes les deux. Et dans ces coupes, il y avait des niveaux, donc des cercles de niveau. Dans le premier cercle, il y avait, par exemple, j'ai besoin de bateaux. Dans le deuxième cercle, il y avait, par exemple, j'ai besoin d'hommes. Dans le troisième, j'ai besoin d'or. Dans le quatrième, d'accord ? Vous avez compris, c'est des cercles de niveau. Chaque cercle est gravé et il y a deux coupes identiques. L'une à l'Hawaria et l'autre au sud de la Sicile. Alors qu'est-ce qu'il faisait le soir quand, par exemple, Amilcar avait besoin de bateaux, d'une flotte ? D'accord ? Il allait là où il y avait la coupe, la coupe d'eau qui était l'équivalent, donc c'était l'Hawaria, et ils allumaient un très, très grand feu. Quand les gens d'Hawaria voyaient le feu, ils ouvraient tout de suite le robinet. Et bien sûr, en Sicile, les autres, en fait, allumaient eux aussi un autre feu, l'Hawaria, en Sicile aussi, ils ouvraient le robinet. Donc l'eau descendait d'une manière égale au sud de la Sicile et à l'Hawaria. Lorsqu'ils arrivaient au niveau du besoin, par exemple, la grande d'or, ceux qui étaient en Sicile allumaient un autre feu. Et là, ceux qui étaient à l'Hawaria ferment le robinet, ils montent, ils regardent dans la coupe et ils voient ce temps à l'Hawaria. Et ils les envoient. C'est comme ça qu'ils gagnaient pratiquement deux ou trois jours chaque fois sur les Romains. Et c'est comme ça que, bref, le génie cartaginois se manifestait un peu partout. Alors, une dernière chose, ce génie, enfin, je n'ai parlé que du militaire parce que c'est assez séduisant le côté militaire. J'ai parlé aussi du côté industriel, comment le fabriquer les bateaux. Mais ce génie allait beaucoup plus loin. Il était même, il reposait même sur une certaine vision du monde et une vision de la vie. Quelle était cette vision du monde et cette vision de la vie ? En fait, les cartaginois étaient des commerçants. Et les commerçants, ce sont des gens qui acceptent la négociation. Ce sont des gens qui acceptent la différence. Ce sont des gens qui sont très ouverts sur le monde. D'accord ? Ils aiment la diversité. Alors que les Romains, en face, étaient des agriculteurs. Les agriculteurs, c'est la terre. c'est prendre la terre. C'est en général d'un esprit assez fermé où les gens n'acceptent pas la différence, ils n'acceptent pas l'étranger. Ils acceptent très difficilement l'autre. Vous voyez ? Et Carthage ne misait pas du tout sur la terre. Bien qu'il y a eu une période avec l'agronome Magon où Carthage a été obligé de développer son agriculture. Mais avant l'agriculture, elle misait beaucoup sur son commerce. Mais de quelle manière ? En fait, les Carthageurs avaient un campbé, un système commercial exceptionnel, c'est-à-dire quand ils allaient chez l'autre, ils emmenaient là-bas, ils fondaient là où ils allaient, ils fondaient un supermarché, disons. Ils fondaient un supermarché là où ils allaient et ça s'appelait les comptoirs. Et c'est comme ça qu'ils ont décenné sur toute la Méditerranée. Donc, ils n'essayent pas du tout de conquérir les autres ou de leur dire toi, il faut que tu penses comme moi, toi, il faut que tu fasses comme moi. Au contraire, ils allaient et ils faisaient des échanges. Contrairement donc à Rome qui aimait toujours la domination et la conquête. Alors, une dernière chose, cette politique d'échange avait évolué et d'ailleurs il y avait une très grande politique en plus active qui faisait que ce que j'ai recherché des Carthagénois en fait, c'était le fédéralisme. Ce qu'ils voulaient, c'était que tous les pays de la Méditerranée vivent ensemble en harmonie en acceptant l'autre. Et c'est d'ailleurs c'était l'objectif d'Amilcar d'abord puis de son fils Hannibal. C'était de créer une fédération autour de la Méditerranée. Mais malheureusement, Hannibal n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'en face de lui, il avait eu une très grande puissance certainement mais pas à cause de ça seulement. Hannibal n'a pas réussi parce que les politiques carthaginois ont douffé pour casser ce système. Ils sont des gens qui étaient corrompus, qui ont profité des deux guerres de suite pour se remplir les gauches. Ils ont fini par corrompre pratiquement toute la société. Et c'est comme ça que Carthage a disparu de la surface de la terre. Elle n'a pas disparu parce qu'elle n'avait pas de culture, parce qu'elle n'avait pas de gens très intelligents, parce qu'elle n'avait pas de système politique. Elle avait tout ça. Mais elle a disparu à cause de la corruption. Voilà, c'est l'idée que je voulais vous communiquer aujourd'hui. J'espère que vous irez un peu plus fouiller dans votre histoire pour rechercher des idées et pour pouvoir les réaliser. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501